Le gestionnaire d'une réserve de biosphère doit avant tout faire fonctionner les instances de la réserve de biosphère, qui sont le comité de gestion d'une réserve de biosphère et le conseil scientifique. Faire fonctionner ces instances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être l'animateur, être celui qui les fait réunir, qui porte à l'ordre du jour les projets, qui fasse valider ces projets par les instances, qui soient une force de proposition auprès de ces instances, qui mettent en débat des questions et des problématiques liées au territoire de la réserve de biosphère. Et c'est tout ce travail déjà qui doit être réalisé pour que la réserve de biosphère ait une réalité un peu formelle, je vais dire. La deuxième mission aussi pour le gestionnaire, c'est d'être une force de proposition de projet, force de proposition d'action pour le territoire, et aussi être celui qui va faire en sorte que les acteurs sur ce territoire puissent être impliqués dans la gestion et dans le territoire de la réserve de biosphère en tant que porteur du projet de réserve de biosphère. Ça veut dire que le gestionnaire doit faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent interférer entre eux, faire en sorte que les actions soient portées par des acteurs et soient aussi appropriées par les acteurs eux-mêmes, et faire en sorte que les différentes actions portées par la réserve de biosphère répondent bien aux trois attendus, aux piliers, ce qu'on appelle les trois piliers, c'est-à-dire la protection de l'environnement, le développement économique et social, et puis la connaissance et l'accueil du public et la formation. Ce qui est intéressant dans le concept de réserve de biosphère et dans le rôle que doit mener le gestionnaire, c'est de faire en sorte que des projets émergent, que des projets soient portés par la réserve de biosphère avec les acteurs du territoire. On est quand même dans une mode très participatif, logiquement. C'est faire en sorte aussi que les acteurs du monde de l'environnement cohabitent le mieux possible avec le monde social et économique, faire en sorte que ces deux mondes se rapprochent dans l'esprit de ce qu'est une réserve de biosphère, c'est-à-dire avant tout concilier les relations homme-nature. Donc c'est ça qui est important. Et le gestionnaire au quotidien a tout ce travail d'implication, de mobilisation des acteurs pour qu'ils s'approprient bien ce concept de réserve de biosphère. Alors il porte effectivement un certain nombre de projets, un certain nombre de manifestations qui peuvent être organisées pour faire mieux comprendre le concept. Et c'est tout ce rôle-là que doit mener le gestionnaire, en plus éventuellement aussi des tâches plus administratives dans la gestion. Ça, ça arrive aussi. Donc c'est un peu tout ça qui caractérise la mission d'un gestionnaire d'une réserve de biosphère. C'est un peu tout ça.